Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écouterez cet atelier de Radio PRD. Oui, on a changé un petit peu le format, c'est pour l'été, pour que tout le monde puisse participer. Donc aujourd'hui, nous allons parler des forums City. Et donc c'est Samix qui vous parle actuellement. Et je suis donc en compagnie de deux invités. Donc bonjour, Ilagam, comment ça va ? Ça va bien, merci. Et puis nous sommes également en compagnie de Luna. Comment ça va ? Oh, bien, merci. Voilà, donc avec ces deux gentilles et demoiselles, nous allons donc parler des forums City. Donc dans un premier temps, on va parler de ce qu'est un forum City. Donc différents types de forum City, même si dans l'ensemble, ça ne peut pas parler. Et dans un deuxième temps, on va parler donc des personnages que l'on peut jouer sur ce genre de forum. Donc dans un premier temps, on va parler de trois types de forum City, trois types principaux. Donc on a les forums City basiques, où en fait c'est centré sur une ville plus ou moins connue. Donc ça on en rencontre beaucoup. Après le staff fait des intrigues plus ou moins spécifiques. Et puis après, on a donc les forums City avec une intrigue policière. Donc c'est plutôt basé sur la police. Ça dépend où est-ce que se situe la ville. Ça sera peut-être aussi concentré sur les médecins, sur les secouristes, des choses comme ça quand on s'inspire un petit peu de certaines séries. Et puis donc on a les forums City aussi avec une sorte de gossip qui raconte des ragots un petit peu sur tous les habitants de la ville. Donc voilà, c'est trois types de forum City sur lesquels on peut évoluer en général. Donc je ne sais pas, moi, Ilagam, toi tu es plutôt sur quel type de City ? Je dirais les City classiques, c'est un centré policière, ou à la rigueur les City gossip. Mais plutôt le premier que j'hésite là, mais les policiers ça ne m'entend pas trop. Voilà, donc toi tu es plutôt sur les City, donc basé simplement sur une ville. Plutôt classique, à la rigueur gossip. Voilà, et à la rigueur où il y a une qui dit des ragots. Et toi Luna, qu'est-ce que tu en penses toi ? Ça, c'est une envers, c'est une atrique policière. Et voilà, du coup, il y a des entités politiques, plus des City, un peu noirs en fait. D'accord, voilà, donc c'est pas tout, vous n'êtes pas tout à fait sur le même type de forum City. Et du coup, je crois que vous avez vos propres forums. Donc toi, Ilagam, de quoi est-ce qu'il parle ton forum ? Donc moi, je viens d'ouvrir en fait, il y a un peu à le mettre au jour, hein. Je ne sais pas encore que tu a toutes se préparer. Et en fait, c'est un site-ci qui se passe à Toronto, là, au Canada. Et c'est un peu cosmopolite, parce qu'en fait, au Toronto, tu me dis, le plus cosmopolite, il y a des quartiers chinois, des quartiers japonais, des quartiers cosmopolites, on va dire que par contre, beaucoup de pays. Et donc, on est quartiers à-dessus, avec des groupes justement, en fonction des caractères, des caractères qui en fonctionnent, ceux qui voyagent, ceux qui sont sociaux, ceux qui sont de la misère, qui, voilà, fonctionnent un peu comme ça. D'accord, non, mais ça va, c'est très bien. Donc on a compris, voilà, c'est sur une ville du Canada. Et donc, il se veut assez cosmopolite, avec toi, il y a des habitants. D'accord. Et toi, Luna, donc toi, c'est quoi ton forum ? En fait, moi, c'est un city army, donc en fait, c'est une ville des Etats-Unis, une Virginia Beach, qui n'est pas très loin de North Folk. Et en fait, du coup, il y a une base des militaires. Et en fait, du coup, c'est toute la ville autour, et qui vit en même temps avec les militaires. Et du coup, forcément, il y a des intrigues par rapport aux militaires, mais aussi par rapport aux civils, donc les missions à l'étranger, etc. D'accord, voilà, donc vous avez deux forums city, mais c'est quand même pas tout à fait le même public, en fait. Toi, les Lagames, toi, c'est plus un forum city, donc c'est simple. Et toi, c'est plus, ouais, donc, je disais forum policier, donc voilà, forum city, toi, c'est plus basé sur l'armée, donc d'accord. Voilà, donc, moi, je suis sur plusieurs forums city aussi. J'en ai mis requins, mais bon, moi, je suis sur un forum city qui est basé simplement sur la ville de Los Angeles. Et donc, sur ce forum-là, on a une gossip, hein, qui raconte des petits ragots sur un petit peu tout le monde. Je suis sur un autre forum, donc c'est All the World of Wladjew. Donc lui, il est basé sur une petite ville, Fairhope. C'est une petite ville, et justement, dans cette ville, il y a un tueur en série qui tue beaucoup de monde. Enfin, il sévit depuis déjà plusieurs années, et du coup, il est tellement malin que la police n'arrive pas à l'attraper. Mais on a quand même réussi à avoir quelques indices sur qui ils pouvaient être. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une intrigue policière derrière et tout, et c'est assez sympa. Et puis, je suis sur un forum qui est basé sur Chicago. Voilà où il y a une intrigue policière et tout aussi derrière, qui est centrée un petit peu sur la police, sur le corps médical un petit peu. Voilà, les groupes sont basés là-dessus. Donc voilà, quand vous entendrez ce petit atelier, vous pouvez nous dire dans les commentaires, vous, sur quel forum city vous êtes. Qu'est-ce que vous préférez parmi ces trois types de forum city. Donc les forum city, on va dire, basiques, qui sont simplement centrés sur une ville. Les forum city avec une intrigue policière liée, par exemple, à certains corps de métier comme l'armée, pour le forum de Luna, ou juste sur la police, sur le corps médical, voilà, qui sont un peu plus spécialisés sur un métier. Ou alors juste les forums avec une sorte de bossy qui raconte un petit peu tous les ragots qu'il peut y avoir sur les habitants. Les ragots qui souvent sont d'ailleurs totalement faux, mais bon, c'est tout ce genre de forum city. Donc maintenant, par rapport au forum city, on va essayer de voir quel type de personnages est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ce sont des personnages qui ressemblent à ce que nous, nous sommes réellement ? Est-ce que c'est des personnages qui sont complètement à notre opposé ? Ou alors, est-ce que c'est des personnages qui, par exemple, si nous, on est quelqu'un qui s'emporte facilement, par exemple, est-ce que notre personnage va être colérique ? Est-ce qu'il va avoir cet aspect-là de notre personnalité ? Donc je sais pas, vous, les personnages que vous jouez sur vos forum city, comment est-ce qu'ils sont toi et la gamme ? Comment est-ce qu'ils sont tes personnages, ou ton personnage, si tu l'en as cas ? Alors, j'ai déjà dit à vous, je suis fait partie de la forum, même si je suis comme un forum, comme un forum, non, mais disons que nos personnages, ce me ressemble plutôt auxquels, dans le sens où il va falloir vraiment être un trait de caractère en commun avec les mains. Ce sont souvent des personnages gentils. Je vais pas faire de personnages méchants. Moi, j'ai le mal, j'y arrive pas. Il y a des qualités de vos personnages que j'arriverai pas à faire non plus. Par exemple, pour le siège, je me sentirai pas l'air d'accéder la nuit-là, mais avec le médecin, moi, pour l'infirmière, non plus. En fait, je pense que c'est un métier que je ne pourrais jamais réaliser le vrai aussi, quand je pense que c'est associé à l'équipe, quoi. Je ne connais qu'à la rigueur, parce que c'est juste une touche de paix avec une femme. Mais sinon, il y a des métiers, franchement, comme en tout cas, il n'y a pas de métiers que, sinon, il n'y a pas de pié, il n'y a pas de soucis. Il y a un métier, même temps, ensemble, je veux dire, tout le métier, même professeur, élève, il n'y a pas de soucis, quel que soit l'âge aussi, que ce soit homme, femme, peu importe. D'accord, d'accord. Et toi, donc, Luna, tu joues quel type de personnage sur ton forum ? Enfin, je joue vraiment de tous types de personnages. Ils vont toujours avoir une caractéristique à moi. Par exemple, j'ai un personnage qui est à l'opposé de mon caractère, mais par exemple, elle est accro au café. Pareil, moi, je bois du café tout le temps, enfin, je ne peux pas faire une journée sans café. Ils vont avoir une petite caractéristique comme moi, mais ils ne vont pas être forcément totalement comme moi. En fait, j'ai déjà eu une vie vétérinaire, mais genre, c'est un bisou, c'est un amour, elle aime tout le monde, tout le monde l'aime, alors que c'est pas du tout mon cas, en fait. Je ne sais pas dire que c'est tout le monde, mais pas loin, mais du coup, je ne suis pas forcément quelqu'un de super, super sociable, mais du coup, mon personnage n'est énormément, enfin, elle est vétérinaire, c'est un métier que j'aurais voulu faire, mais au niveau des études, enfin, c'était pas possible pour moi. Donc, en fait, en fait, une petite caractéristique par rapport à moi, mais mes personnages sont hyper variés, quoi. J'ai, par exemple, une idée pour encore un army, peut-être mon prochain perso, c'est une mercenaire, en fait, donc, qui a eu une enfance de mère et qui a fini par faire chasse d'autres primes mercenaires, quoi. Donc, c'est vraiment des personnages très, très variés, des personnes qui n'auraient pas forcément, enfin, parce que j'aurais jamais pu être dans la vie de tous les gens, en fait. En tout cas, on te rassure, tu n'es pas si associable que ça, puisque tu es quand même venue pour l'atelier Radio PRD, donc tu n'es quand même pas si associable que ça, ça va. Parce que j'aurais... Oui, c'est vrai, mais, enfin, je ne suis pas mon premier mot plus, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément quelqu'un qui va être super souciable avec tout le monde, tout le temps, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment des personnages... Après, partout, au niveau des âges, j'ai du mal à jouer beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieux, quoi. En général, dans ma chèque d'âge, je suis plus ou moins dix ans, mais autour, je ne peux pas, quoi. D'accord. C'est plus des personnages, ouais, très variés, en fait. Ben, moi aussi, je suis un peu comme toi, Lina, moi, je joue des personnages qui me ressemblent beaucoup, et des personnages qui me ressemblent pratiquement pas. Après, comme Hilaga, moi, je joue rarement des personnages qui vont être foncièrement très, très méchants, parce que je suis quelqu'un, moi, naturellement, d'assez calme, d'assez doux, donc de jouer quelqu'un qui sera très, très méchant, ça va être difficile. Après, des personnages qui sont un peu durs, c'est possible, mais des personnages qui sont foncièrement méchants, c'est vrai que ce ne sera pas le genre de personnage que je vais faire, mais après, des hommes, des femmes, de tous métiers, de tous âges. Bon, après, je joue rarement quand même des adolescents, mais depuis des étudiants, donc 16, 17, 18 ans, ça passe. Après l'âge maximal, une fois, j'ai essayé de jouer à un petit papy qui avait plus de 60 ans, c'était pas mal à jouer, disons que c'est un beau challenge, et c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'en général, on fait des persos qui ont 25, 30, 35 ans dans ces jouets-là, à peu près, et faire des personnages qui sont un peu plus âgés, qui ont une autre expérience de la vie, des fois, on se dit, c'est pas mal à jouer. Franchement, si vous avez l'occasion d'essayer, je vous conseille d'essayer de le faire. Moi, j'ai déjà joué des 50 ans avant, mais je suis 50 ans, même pas. J'avais un coup de fou pour, voilà, 50 ans, ou ça ? J'ai joué à Morgan Freeman, un acteur noir, qui a plus de 60 ans et tout, et c'était pas mal du tout à explorer. Ouais, ça, c'est que je trouve dommage, c'est que souvent, dans les forums, on va pas se montrer, c'est souvent des pocasiens, en fait, et des personnages de l'Europe, on n'a pas énormément... C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Après, les Afro-Américaines, sur les forums-city qui se situent, par exemple, aux Etats-Unis, on en trouve pas peut-être un peu plus facilement, je pense, mais c'est vrai... Ouais, mais ça reste quand même assez marginal, en fait, je crois. En tout cas, moi, sur les city où j'ai été, je trouve ça dommage, en fait. C'est vrai que c'est un débat intéressant. Après, je pense que c'est aussi, parfois, une question de ressources, en fait. On trouve moins facilement des avatars, des gifs, etc. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, ils jouent les ressources graphiques. Si ton personnage, tu peux faire 4 avatars dessus, c'est vrai que... les personnages vont hésiter à prendre cette célébrité-là. Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi j'ai un marquement. Je sais qu'on va avoir beaucoup de... Ouais... On va avoir beaucoup de nos groupes-là, on va faire pour les tendres et tendres, parce qu'il n'y a aucun intérêt, c'est qu'ils font des américains, tout ça, bien sûr. Je veux dire, on va avoir beaucoup moins. C'est comme tu disais, c'est un mix de vraiment des ressources classiques. Ouais. Voilà, donc, une dernière petite question. Quand vous faites des personnages qui sont assez proches de vous, est-ce que vous voyez vraiment... Quel est l'intérêt pour vous de jouer, en fait, ces personnages qui vous ressemblent beaucoup ? Je me sens déjà à l'aise avec, parce que me sentir loin de personnages, avec lesquels je n'ai pas d'affinités, je me comprends, et même que ce soit... Bon, je ne parle pas physique, mais aussi, parce que là, je me ressens physique moins, mais ça, c'est trop beau pour moi ! Mais des personnages avec lesquels je n'ai aucune notion de caractère, je ne vais pas me sentir à l'aise avec, donc du coup, les personnages, je ne vais pas le faire. Donc, s'il y a au moins une affinité qui aurait été avec moi, je vais peut-être plus me sentir à l'aise avec et pouvoir le faire sur la durée. D'accord, donc toi, le personnage qui te ressemble, il va plus t'inspirer, donc, en général ? Oui, après, c'est peut-être qu'un trait de caractère, comme je vous ai dit, mais il ne peut être que social, parce que, justement, il est assez social, justement. Donc, voilà, c'est-à-dire que le personnage va être souvent social, justement. Parce que j'aime le contact, on va dire, les mecs. Mais après, je ne peux pas faire que mon social aussi, mais voilà. Mais il y a un autre trait de caractère qui me ressemble, et je ne me sens plus à l'aise avec comment être les caractères en commun avec Lina, que pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas, parce que je ne suis pas avec lui, je ne suis pas. Si je ne suis pas avec lui, je ne suis pas. Mais c'est marrant, par exemple. Et toi, donc, Lina, toi, qu'est-ce que tu en retires, toi, de jouer des personnages qui te ressemblent beaucoup ? C'est pareil. C'est pour ça qu'ils ont toujours, au moins, une caractéristique avec moi. C'est que, même si ils sont vraiment totalement différents, je vais avoir une facilité à le jouer parce qu'il y a un lien avec moi, en fait. Et je sais comment, moi, j'aurais réagi. Après, c'est vrai que, du coup, c'est plus, en fait, une question de facilité, d'être à l'aise, comme l'a dit la Gann, de le jouer parce que, du coup, on a une affinité avec. Donc, c'est plus la facilité, en fait, de le jouer et d'être plus à l'aise. Et puis, s'il n'y a vraiment aucun lien avec nous, on a plus la difficulté à jouer, en fait. Et on va, des fois, être hors caractère, en fait. Mais, ouais, enfin, il y a toujours, en fait, un... Je sais que j'ai déjà fait des personnages qui sont vraiment presque une copie conforme de moi. Mais, du coup, ils vont pas avoir forcément le même background. Donc, ça a fait forcément une expérience différente, en fait. Je pense que c'est plus pour ça, en fait, que des personnages vont nous ressembler. Pour leur donner une autre expérience que ce qu'on a vécu, nous. Moi, je pense que c'est... Moi, je vous rejoins beaucoup là-dessus. C'est vrai que quand on a un personnage qui nous ressemble totalement ou en partie, c'est vrai qu'on a notre propre expérience à nous qui va nous faire en sorte que ce personnage va plus nous inspirer que d'autres, peut-être. Après, je pense que ça dépend aussi un petit peu des joueurs. Ça dépend si on a une bonne capacité, en gros, d'acteurs ou pas. Parce que des fois, quand les acteurs jouent, ils jouent des personnages qui sont souvent, parfois, opposés complètement à ce qu'ils sont dans la vraie vie. Après, ça dépend aussi, je pense, de notre imagination, de notre capacité à endosser d'autres rôles que ceux qu'on a l'habitude de faire. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un petit peu le but aussi. De toute façon, mais ce sont des forums pour ça aussi. Mais, excuse-moi, il y en a aussi, je crois, mais c'est des forums pour ça. Pour se changer des idées, pour voir notre environnement, comme notre quotidien aussi, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je construis le forum, que j'ai eu le temps pour revivre ma vie, quoi. Je comprends. Donc, t'es un grand domaine bien sûr, mais pas particulièrement parce que je suis sortie de mon quotidien, tout le monde. C'est ça. Moi, c'est pareil. Après, c'est vrai que je regarde énormément, énormément de séries. Des fois, c'est un personnage que j'adore. C'est un personnage que j'ai aimé dans mes lectures ou dans les séries. Je me disais, ah, ça peut être intéressant à jouer, ça. Et du coup, c'est comme ça que je lève la forme de mes personnages. Pas du tout, je suis de série. Si j'ai un personnage que j'offre de série, c'est que j'ai filmé la tête. Après, on a tous des sources d'inspiration qui sont différentes. Moi, j'avoue que je regarde aussi pas mal les séries, et des fois, tu te dis, tiens, ce personnage-là, dans ce contexte-là, ça peut être pas mal, effectivement. C'est vrai que les séries, les films, les livres, ça peut être une bonne source d'inspiration. C'est tout à fait. Je sais que moi, le forum armé, j'ai eu l'idée, après avoir regardé à armes légales avec Denimou, qui est militaire et qui rejoint les négatives, en fait. Du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée pour mon personnage. Et du coup, le forum armé, j'avais été sur un forum armé qui avait coulé. Du coup, c'est pour ça que j'ai refait le lien. Et du coup, mon personnage, j'ai pas été à la solution. D'accord. Non, mais oui, c'est vrai que les films, les séries, les livres, ça peut être de bonnes sources d'inspiration. Donc, voilà. Merci d'être venu, donc Ilagam et Luna. Donc voilà, dans ce petit atelier radio PRD de l'été, on a parlé avec nos invités des Forum City. Forum City, donc classique, qui sont tout simplement basés sur une ville. Ou alors des Forum City avec une intrigue policière, une autre ligne armée, comme le Forum de Luna. Ou alors des forums avec une gossip qui raconte un petit peu les ragots des habitants de la ville. Et donc, on a parlé également un petit peu de types de personnages qu'on peut faire sur ce genre de forum. Donc voilà, on a essayé de parler d'un petit peu, d'un petit peu tout. On n'a pas pu aborder tous les thèmes, toutes les choses, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Mais le temps, on n'est pas non plus extensible. Donc voilà, si vous avez d'autres petites choses à dire par rapport au Forum City, eh bien, je vous encourage à laisser un petit commentaire sous le lecteur exportable. Peut-être, il y a des choses qu'on a certainement pas abordées. Donc si vous voulez les aborder, on pourra partager avec vous en commentaire par rapport à cet atelier de radio PRD de l'été 2017. Voilà, donc je vous remercie, Ilagam et Luna, d'être passées aujourd'hui. Merci. Donc je vous souhaite une bonne continuation sur les forums. Voilà. Merci. Merci à vous d'être venus, puisque c'était la participation volontaire. Donc ça me fait plaisir de vous avoir eues toutes les deux, puisqu'en plus, vous n'êtes pas forcément des membres qui sont forcément très connus sur PRD. Donc ça fait plaisir de voir que même des personnes qui ne sont pas forcément super connues, qui ont énormément de messages sur PRD, osent venir à la radio. Donc voilà. Si vous aussi, vous voulez venir à la radio, vous avez une idée de chronique, ou quelque chose comme ça, que vous avez envie de participer à la radio, vous êtes les bienvenus comme Ilagam et Ida. Vous serez accueillis les bras ouverts. Et si ce n'est pas moi, peut-être que vous aurez droit à une petite blague pour eux. Mais vous remarquerez que là, j'ai été sage quand même. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Donc voilà. J'espère que ce petit atelier radio vous aura plu. Et on vous souhaite une bonne écoute. Et à la prochaine, soit pour un autre atelier radio PRD, soit pour une radio PRD plus régulière à partir de septembre. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée à vous, selon l'heure à laquelle vous nous écouterez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ...